salut les amis de nouveau derrière la caméra ou devant la caméra ça dépend où on se place pour vous faire un petit tuto sur une amorce que j'ai essayé de faire suite à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux à base de maïs vous avez dû voir normalement la recette sur mon blog si vous l'avez pas vu vous pourrez retrouver l'adresse de mon blog en dessous de la vidéo dans les intitulés et je voulais profiter aussi vous donner un petit peu mes nouvelles la pêche maintenant devient difficile donc quand même jusqu'à bas jusqu'à décembre maintenant on est fin décembre début de semaine prochaine c'est noël c'est pêché la semaine dernière sur le plan d'eau pour essayer de faire un peu de poissons et là l'eau il a fait pendant trois jours moins quatre et du coup ça a rendu la pêche très difficile il faut savoir que la carpe est un poisson à sang froid donc automatiquement dès que l'eau chute en température le poisson arrête de s'alimenter a plutôt tendance à aller dans les zones profondes et on va dire prendre plus ou moins en hibernation mais évite les mouvements et n'est pas intéressé par la bouffe donc j'espère peut-être demain et s'il arrive à faire deux trois poissons pour pas terminer sur un capot la saison mais bon après ça c'est la pêche c'est normal donc je voulais vous présenter un petit peu cet amorce alors c'est un aborce qui peut être appelé à évoluer en fonction des saisons donc là on rentre en hiver donc il faut éviter de trop nourrir les poissons donc là je vais vous présenter ma petite recette qui est ce qui est après qui coûte pas très très cher je pense que ça peut être intéressant vous avez peut-être vu les photos sur le blog c'est vraiment au contact de l'eau après ça dépend aussi du mouillage faut que j'apprenne aussi je pense qu'en mouillant un peu plus ça va dépendre aussi du temps et de la chaleur là il fait froid mais elle a tendance à exploser en surface donc ça fait un gros nuage rouge et c'est hyper intéressant vous savez je suis en train de tester les produits fish and feed là j'ai poussé dans la saison donc j'avais la salsa et quand l'eau a commencé vraiment à descendre j'ai quand même eu moins de touches donc je pense que c'est une super super pâte et pelée pour pêcher dans des eaux on va dire entre 15 et en automne en fait quand l'eau est encore commence à descendre et tout mais quand vous descendez en dessous des 10 degrés bah j'ai moins de touche donc moins de réaction donc je suis passé sur toujours en épices parce qu'il faut savoir que l'hiver c'est hyper important donc je suis passé toujours sur une épice et là je suis sur les bas épices elle s'appelle de couleur rouge de maïs de 300 grammes du pelé que j'ai broyé j'en prends 100 grammes voilà je rajoute de la noix de coco pourquoi de la noix de coco c'est un aliment qui est très digeste pour la carte donc en eau froide ça peut être intéressant pour le poisson ça veut dire qu'il va ingurgiter la nourriture va pas avoir mal en ingurgissant la nourriture va la digérer rapidement donc il aura tendance à revenir façon de parler quoi et pour finir le maïs pour finir du gros sel pourquoi du gros sel parce que l'hiver le sel se dissout plus facilement dans l'eau froide que le sucre alors pour information là je ne vous ai pas montré mais le ce que j'ai volontairement fait c'est que j'ai enlevé le sirop de maïs de la boîte je l'ai carrément enlevé j'ai essoré un peu mon maïs j'aurais pu aussi je ne l'ai pas fait donc il reste un petit peu de sucre quand même mais j'aurais pu aussi rincer sous l'eau avec une passoire mais le but essentiel vraiment c'est d'enlever le maximum de sucre parce que le sucre en fait avec la température là on est dans des températures d'eau en dessous de 6 degrés maintenant et le sucre va figer la réaction qu'il pourrait avoir en fait dans des eaux tempérées on va dire chaudes ou tièdes quoi donc voilà c'est pour ça j'utilise du sel la première technique donc là j'ai mis maïs donc je suis désolé ça va faire un petit peu de bruit la première chose que je fais c'est que je vois mon maïs pour en faire une purée quoi voilà donc là ça fait une purée une purée de maïs doux ok un peu de sel dedans pour qu'ils se dissoudent un peu mais pas la totalité je vais volontairement laisser des gros grains de sel dans dans ma mixture que je viens de dans ma bouillie de maïs donc là je vais la mettre tout de suite je vais d'abord mettre le sel alors la dernière fois j'avais mis la poudre d'abord bah le pelé d'abord là je change donc là il ya deux cuillères oui c'est ça deux cuillères de gros sel et là j'ai mis trois cuillères de noix de coco de la poudre de noix de coco trois cuillères à soupe de poudre à noix de coco voilà donc là je mets tout là dedans je vais pas m'entendre désolé pour les bruisants sonores donc l'avantage des mixeurs comme ça des shakers on va dire même c'est qu'à un moment quand vous voyez que c'est homogène on voit les listes tournent mieux donc c'est comme ça que je dose à peu près le l'eau que je vais rajouter là pour ma mixture parce que dès que je vais rajouter en fait la poudre de de pelé épices ça va faire ça va commencer à être dur donc je rajouterai un peu de flotte de temps en temps pour avoir essayé une pâte d'avoir une cette une pâte homogène voilà donc on continue donc là je vais rajouter j'ai pas tout mettre d'un coup je vais faire en deux fois je vais mettre à peu près la moitié donc c'est à dire 50 grammes je vais remettre un peu d'eau voilà donc je vais vous montrer brièvement voilà donc ça fait ça si vous allez voir correctement de façon je me ferai une petite vidéo du voilà donc ça vous fait déjà une petite pâte après c'est la consistance donc là c'est assez épais je vais remettre donc là je vais je vais mettre la fin alors là faut faire attention hop le bouchon je vais mettre le reste de la poudre je vais remettre de l'eau voilà là j'en ai peut-être même mis un petit peu coup voilà je regardais un peu la texture voilà ça nous fait donc là je vais pouvoir mettre encore un petit peu d'eau parce qu'il reste des morceaux vous pouvez voir hier sur les bords de sur les bords de commandes de la paroi il reste encore des morceaux non mélangés on dirait un coulis de fraises en fait avec la couleur donc on va remettre ça correctement je vais remettre de l'eau façon l'eau c'est pas c'est pas grave ça va encore le produit va se reposer dans la bouteille toute la nuit et je ferai quand même voilà je vais remettre ça faire attention ensuite concernant comment je fais après là j'ai récupéré une bouteille de lait j'ai volontairement je les nettoyer vidés puisque je veux vraiment pas mettre de lait dans mon truc puisque du lait c'est de la protéine et la protéine en ce moment il n'en faut pas faut pas d'appâts en fait faut des appâts pauvres en nourriture pas oublier que l'eau est très très froide que le poisson se nourrit peu donc le peu de nourriture la nourriture vous allez mettre en plus de votre hameçon forte chance que vous gavez le poisson avant qu'il aille sur votre sur votre hameçon manger la paix le but c'est c'est vraiment quelque chose d'attractif faire attirer le poisson s'il veut bien c'est pas gagné comment je vais je vais l'utiliser ben c'est tout simple je vais prendre une coupelle une coupelle de soit la coupelle de sion qui me sert à amener la pâte sur le coup ou une coupelle grosse coupelle qu'on utilise que les pêcheurs utilisent au bout du sion et on vient amorcer le but c'est de faire un brouillard localiser une zone mettre un brouillard et venir essayer de pêcher à la paix après donc comme je disais ce que je viens de faire c'est vraiment une amorce pour l'hiver après elle peut être appelée à évoluer l'été vous pouvez rajouter du chien de vie on peut rajouter des protéines après de la poudre de lait par exemple pour ça faire encore plus de brouillard mais c'est pas à utiliser maintenant c'est vraiment quand on rajoute de la nourriture c'est voilà bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'espère pouvoir faire une vidéo demain si conditions de permettre si c'est pas le cas ben je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année je vous remercie de tous vos messages sympathiques que je reçois anthony cette vidéo elle est pour toi j'espère que ça t'aura plu et pour vous aussi bien sûr et ben les personnes qui découvrent ce tuto je vous invite à vous abonner à la chaîne la chaîne qui grandit tout doucement avant cette année on atteindra les 500 abonnés donc quand je pense qu'il ya un an j'étais qu'à 100 abonnés donc ça fait plaisir le temps que je passe l'investissement c'est du travail mais ça me fait plaisir de vous partager ma connaissance façon de parler d'un pêcheur amateur le but c'est de de bonnes fêtes de fin d'année je vous dis à très bientôt ciao bon